La vie de Stéphanie Gibault a basculé en 2008. A l'époque, elle est cadre de la banque UBS. Peu à peu, elle comprend que son employeur tente de dissimuler un système d'évasion fiscale. Elle refuse alors que sa direction lui ordonne d'en effacer les traces. Je me suis retrouvée face au président, au directeur général, à DRH, au directeur juridique. Ils m'ont tous dit que j'étais un peu secouée, que j'avais besoin de prendre des vacances, que je n'étais pas banquière, que ce n'était pas mon métier, et que je me mêlais de ce qu'ils ne regardaient pas. En 2012, Stéphanie Gibault est finalement licenciée. Contactée par un journaliste, elle accepte alors de raconter ce qu'elle sait. Elle fait la même chose avec le fisc français. Et ses révélations permettent à l'État de récupérer 12 milliards d'euros. Pourtant, aujourd'hui, l'ex-cadre d'UBS se retrouve bien seule et elle vit des minima sociaux. L'État français m'a mise en risque, il m'a utilisée. La moindre des choses, c'est qu'il me protège, qu'il me dédommage du préjudice subi, l'arrêt de ma carrière, les problèmes médicaux, les problèmes financiers, familiaux, les problèmes aussi juridiques, puisque UBS porte à nouveau plainte contre moi aujourd'hui en diffamation. La protection des lanceurs d'alerte, il en sera question dans le projet de loi Sapin contre la corruption. Quelques mesures, mais trop timides pour certains. Il faut que celles et ceux qui donnent des documents publiquement ou à la presse, qui montrent des scandales, qui portent sur des milliards et des milliards d'euros, tant sur les questions d'évasion fiscale que sur des questions d'environnement, sur des questions de santé, puissent être accompagnés, protégés. La loi Sapin pour la transparence et la lutte contre la corruption sera discutée le 7 juin à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada